Merci à l'Institut du Monde Arabe de nous avoir donné cette opportunité de pléchir et d'échanger autour de l'Egypte. Pour ce qui nous concerne, la table ronde qui nous concerne et le défi urbain, quel avenir pour les villes égyptiennes ? Nous avons avec nous trois personnalités. D'abord Pierre-Yves Pouliken qui est le président directeur général Afrique-Moyen-Orient-Inde du groupe Suez. Ensuite, monsieur Olivier Badard, seigneur vice-président de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de R.E.V. Et enfin, juste à côté de moi, monsieur Adi Nassif qui est le directeur délégué du Moyen-Orient. Messieurs, bienvenue. Mesdames, bienvenue. A chaque fois que l'on parle de l'Egypte et qu'on regarde le continent africain, moi, venant d'Afrique de l'Ouest, j'ai toujours été impressionné par l'importance au niveau spatial des villes égyptiennes, mais aussi par le nombre. Parce que vous savez certainement, si vous êtes déjà allé en Afrique, et je suis sûr que pour l'essentiel d'entre vous, c'est le cas, le pays le plus peuplé au Ouest, c'est le Nigeria qui fait plus de 120 millions d'habitants. Et tous les autres pays sont des pays qui font autour de 10, 14 millions. Et encore, il a fallu que les années avancent pour qu'on en arrive là. C'est donc dire que tout ce qui concerne l'urbanité, les questions urbaines sont pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble du monde, en tout cas de tous les acteurs qui interviennent sur le continent africain, une question cruciale. Et donc, ce que je propose, c'est de commencer par mon voisin de droite, monsieur Adi Nassif, donc directeur délégué Moyen-Orient de Saint-Gobain. Et ma première question est de savoir en quoi l'Egypte en elle-même fait-elle sens aujourd'hui par rapport aux défis urbains ? Et deuxièmement, en quoi fait-elle sens pour Saint-Gobain ? Alors, comme il a été mentionné ce matin, le développement démographique qui se passe en Egypte est très intéressant. Et en fait, la conjoncture économique telle qu'elle se présente maintenant représente vraiment un environnement très favorable pour mettre en place notre stratégie de développement du groupe Saint-Gobain. Il est vrai que le groupe Saint-Gobain est un groupe international, mais nos modèles de développement sont souvent des modèles qui sont faits dans le local, avec des équipes locales, avec des moyens industriels et des investissements qui sont faits dans les pays de développement. Et c'est le cas de l'Egypte où le groupe dispose actuellement de quatre usines, donc trois usines de plaques de plâtre en partenariat avec un groupe égyptien et une usine de verre plat à Ain Soukna. Il est vrai aussi que les développements économiques qui ont eu lieu depuis fin 2016, donc les décisions que les ministres égyptiennes toutes les deux ont mentionnées ce matin, des décisions courageuses, ont fait de l'Egypte aujourd'hui une base industrielle pour desservir ce marché très intéressant, comme vous l'avez bien dit, qui a une croissance démographique exceptionnelle, non seulement dans le continent africain, mais pratiquement sur toute la zone. Et donc ces décisions courageuses de réforme, de politique fiscale, ont fait de sorte qu'aujourd'hui l'Egypte est un pays qui est industriel, très fort, à cause de l'énergie, à cause de l'existence du marché local et à cause des avantages géographiques, l'Egypte étant vraiment sur une charnière qui regroupe l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc le développement industriel, voire commercial, pour les prochaines années sera très intéressant et nous sommes en train de préparer ceci. J'aimerais ajouter une dimension très importante aussi pour notre groupe, qui est la dimension humaine. Donc aujourd'hui, sur nos 800 salariés en Egypte, il y a peut-être 4 ou 5 expatriés. Et tout le reste, c'est des équipes égyptiennes qui ont été recrutées, formées et développées à travers les dernières années. Et aujourd'hui, c'est eux qui prennent la relève et qui continuent ce développement pour l'Egypte et éventuellement pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. M. Bannard, en quoi fait-elle sens aujourd'hui pour vous ? Elle fait du sens aujourd'hui pour le groupe RATP parce que ça fait 40 ans qu'elle fait du sens globalement. Donc si elle en fait depuis 40 ans, ça veut dire que globalement, eu égard à ce qui était évoqué plus tôt ce matin en termes de croissance démographique dans les centres urbains, en termes de rajeunissement de la population, de la démographie, on disait ce matin 50% de la population égyptienne actuelle à 20 ans ou moins, au moins de 20 ans. Donc ça a du sens parce que globalement, je pense que les autorités égyptiennes ont, il y a 40 ans, le premier métro africain a été construit, la première ligne du métro du Caire a été construite en Egypte parce qu'il y avait à l'origine une vision sur ce que les transports publics et la croissance démographique urbaine pouvaient être. Donc il y a du sens parce que ça fait aujourd'hui 40 ans que nous avons la chance, le groupe RATP, d'accompagner les autorités égyptiennes. Et ça a du sens parce qu'aujourd'hui, des investissements importants continuent à être faits dans le domaine des transports publics au Caire, mais pas seulement au Caire en Egypte et dans d'autres villes aussi. On peut parler du trameau historique d'Alexandrie également, qui est un exemple de cette vision un petit peu de la mobilité que les autorités égyptiennes n'ont eu cesse de développer et d'imprimer. Donc c'est à la fois, quand on parle d'avenir des échanges franco-égyptiens, une des façons de bien appréhender cet avenir, c'est de regarder le passé, le socle solide de relations, en tout cas pour ce qui concerne le transport public, qu'il existe entre la France et l'Egypte, et être capable de se projeter sur l'anticipation, les besoins tels qu'ils sont constatés aujourd'hui, et l'anticipation des besoins futurs également. Et ça nous, bien sûr, ravit d'être associés, notamment avec le ministère des Transports égyptiens, sur l'appréciation des besoins, et surtout du travail qui doit être fait pour, et on y reviendra j'en suis sûr, pour fournir des solutions de mobilité durable aux populations urbaines en Egypte. Pierre-Yupoulquin. Bonjour à tous. Pour le groupe Suez, le nom Suez vient du canal de Suez. Nous sommes à l'origine... Enfin, le canal est à l'origine de la création de la société, donc effectivement, pour nous, c'est porteur de sens. On est en Egypte depuis 70 ans. On y a construit en 1948 notre première station à Cherbine. On en a construit 20 depuis, 20 sur les 500 que nous avons construits en Afrique depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, nous exploitons les deux grandes stations d'épuration, d'Alexandrie et du Caire. Et donc, c'est assez intéressant parce que vous ne pouvez pas concevoir la croissance démographique, la croissance urbaine sans tenir compte des problèmes d'eau, soit d'eau potable, soit de l'assainissement. Et effectivement, l'Egypte est pour nous un magnifique laboratoire, en ce sens qu'on a des magnifiques vitrines à montrer à l'Afrique, à montrer au Proche-Orient aussi. La proximité de l'Egypte avec le Proche-Orient est évidente. Et on a aujourd'hui des stations qui sont considérées dans le groupe comme modèle, avec des taux de reconversion en production énergétique assez élevés. On est à 50 et 60% entre le Caire et Alexandrie. On va construire, grâce à un financement signé par l'AFD et le Président Sissi en octobre dernier, un digesteur de boue. Donc on prend les boues des stations et on les transforme en énergie. Donc on voit effectivement une transformation, je dirais, du cycle, à l'image de ce qu'on fait déjà en Europe. Et l'Egypte est clairement dans la dynamique extrêmement positive de l'énergie circulaire. Donc on a une très belle vitrine à montrer à l'Afrique et au Proche-Orient et au Moyen-Orient pour dire, voilà, on est capable de le faire au Caire, à Alexandrie, on le fait aussi à Samra. Et prenez exemple sur ces modèles-là, on peut leur montrer Paris, mais c'est toujours beaucoup plus parlant quand on leur montre quelque chose que leurs confrères égyptiens. Et pour nous, forcément, c'est avec une grande fierté qu'on accompagne ce pays depuis 70 ans. Quand on parle d'explosion démographique, donc d'explosion démographique, la première question, le premier point qui vient à l'esprit, c'est le redimensionnement des infrastructures. Comment est-ce que vous travaillez avec l'État, ou en tout cas avec les collectivités égyptiennes, pour que ça fonctionne bien ? Comment vous appréhendez ça ? Comment ça se passe concrètement, monsieur ? Concrètement, ce qui se passe, c'est que l'on travaille de manière extrêmement proche sur la planification des besoins, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le cas depuis maintenant 40 ans. Donc c'est appréhender, évidemment, la croissance démographique est un sujet important, mais appréhender aussi les nouveaux modes de mobilité, c'est-à-dire demain, dans une capitale, une mégalopole, comme le Caire aujourd'hui, quand vous avez plus de 20 millions d'habitants, c'est bien comprendre quel est le développement urbain, c'est y apporter des solutions de mobilité qui correspondent, avec toujours un temps de latence, entre la décision d'investir dans une infrastructure de transport et sa mise à disposition de l'actif, il y a toujours forcément un petit peu un temps de latence, c'est être capable d'anticiper les besoins en mobilité, c'est être capable aussi d'anticiper le transfert de compétences et la capacité que nous devons avoir aujourd'hui à former des élites égyptiennes, à la fois des ingénieurs, on parle de population jeune, des ingénieurs, des opérateurs, des techniciens, à appréhender les métiers de la mobilité, c'est les aider et faire partager notre expérience, le groupe RATP est présent aujourd'hui dans 14 pays, et notamment sur la zone MENA, en Algérie, au Maroc, à Qatar, en Arabie, aux Émirats, dans nombre de pays, donc c'est aussi quelque part rendre à l'Egypte et faire bénéficier notre retour d'expérience sur des géographies similaires et donner envie et donner les capacités aux autorités égyptiennes de bien appréhender leurs besoins et de trouver les solutions de mobilité qui correspondront aux attentes. Ça c'est une première chose. Et puis sur aujourd'hui, si on regarde spécifiquement ce qui se passe au Caire, il y a aujourd'hui trois lignes de métro au Caire, il y en aura bientôt quatre, c'est être capable aussi de donner les compétences qui permettront de maintenir ces actifs sur la durée. Comme je le disais, le métro du Caire a été le premier métro qui a été construit et donc mis en exploitation en Afrique. Il y a un parallèle similaire avec ce qu'ont pu faire les Philippines qui, à Manille, avaient il y a aussi 30-35 ans bâti le premier métro. C'est donc être capable aujourd'hui aussi de maintenir en condition opérationnelle ces actifs et de créer les compétences qui permettent d'accompagner ces besoins de mobilité. Le ministre des Transports égyptiens, le Dr Richard Marafat, est très sensible aussi aux besoins, et c'est une mission qui peut-être nous incombera à terme, c'est de rendre disponibles ces moyens de transport urbain, ces solutions de mobilité, au plus grand nombre. Le ministre dit souvent qu'il veut voir à terme dans le réseau de métro du Caire, des gens en cravate, c'est-à-dire ne pas uniquement s'adresser à une certaine couche de la population, mais être capable d'offrir un environnement qui soit séduisant pour une somme de composantes sociales, une somme de couches de la population. Et donc ça veut dire aujourd'hui, travailler à rassembler les conditions pour que ces solutions de mobilité soient efficaces, soient durables et s'adressent au plus grand nombre. Donc c'est un enjeu partenarial extrêmement séduisant. Pierre-Yves Pouliken, comment ça se passe dans les relations avec les autorités centrales d'un côté et les collectivités ? Alors, on a une relation privilégiée et historique avec Capot, qui est bras armé du ministère de l'Environnement et de l'Eau. Je dirais, dans un premier temps, on va accompagner, on a une société dans le groupe qui s'appelle Suez Consulting, qui va accompagner, je dirais, le ministère de la planification et les différents ministères concernés, à leur demande, on n'est pas les seuls, mais sur la réfection de la ville, la ville aujourd'hui ou la ville de demain, qui va leur donner des mises en perspective. Après, nous, il est notre responsabilité de partager, un peu à l'image de ce que mon collègue vient d'expliquer, de partager les expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la croissance démographique, le stress hydrique, l'Egypte est confrontée aux mêmes défis que de grands pays comme l'Inde ou d'autres pays africains. Enfin, on voit bien ce qui nous attend et ce qui est déjà en place, c'est-à-dire manque d'eau, saturation des ressources en eau potable et pollution par de l'assainissement non maîtrisé. Et à l'inverse, on a un champ d'opportunités extrêmement important, je dirais autour de trois axes, qui sont, un, protéger la ressource. Donc ça, c'est l'assainissement. Et derrière l'assainissement, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du reuse. Donc c'est comment vous rendez l'eau à l'usage agricole, en particulier. Assamra en Jordanie est un très, très bel exemple où on produit 10%, à travers la station d'épuration d'Assamra, vous rendez 10% de l'eau pour l'agriculture en Jordanie. Donc c'est vraiment la boucle vertueuse. Voilà, vous produisez de l'énergie pour que les usines deviennent autonome. Mais ça, on voit bien la transition énergétique qu'a lancée le gouvernement égyptien en poussant les cimentiers, en poussant les opérateurs comme nous. Le cycle de l'eau est extrêmement consommateur en énergie. Donc les gros acteurs ont été vraiment obligés de faire des propositions et de changer leur dynamique. Il y a le deuxième axe qui est de produire de l'eau là où il n'y en a pas. Donc c'est souvent l'approche du dessalement. Donc il y a des réflexions lancées par le gouvernement autour de grandes usines de dessalement en Égypte. Et puis le troisième axe, c'est d'éviter que les eaux produites se perdent dans les réseaux. Donc là, il y aura toute une réflexion de mise aux normes des réseaux, de l'ingénierie autour de ça et de travaux autour de ça. Ces trois axes ont été magnifiquement développés par l'Inde, qui est dans une course contre la monte absolument majeure. L'Égypte a la même course contre la monte, parce que les décisions d'aujourd'hui, le temps qu'elles se mettent en œuvre, ont des effets à 3 à 5 ans. C'est tout l'enjeu de la panification de la ville. C'est qu'il ne faut pas prendre un temps infini pour la réflexion, parce qu'après, il y a le temps de la construction, on parle d'infrastructures, et ça, le temps, il ne peut pas être supprimé. Et que si on veut avoir un impact sur le citoyen, soit en enjeu politique, soit en enjeu qualité de vie, les décisions doivent être prises. Et tout l'enjeu de la planification, c'est de prendre des décisions assez tôt et d'anticiper des problématiques à 5 ou 10 ans. La mobilité urbaine, c'est pareil. Si vous n'anticipez pas aujourd'hui des questions qui vont arriver dans 5 ans, vous allez avoir un problème devant vous 5 ans ou 10 ans après. Et je dirais que l'Egypte est aujourd'hui à la croisée des chemins. Quel type de contrat, et puis je vais en venir après à M. Adi Nassif, quel type de contrat vous paraît le plus adapté dans les relations avec l'Egypte ? Est-ce que vous préférez les concessions ? Ou bien, qu'est-ce qui est le plus facile, les concessions de services publics ? Ou bien le contrat de management ? Le groupe a une expérience de proposer tous les types de contrats. Donc ça va de la concession au contrat d'affermage. Aujourd'hui, il y a un appel d'offres au Sénégal. Donc on essaie de voir si on peut proposer ça au Sénégal. Vous avez le management contract. On a amené l'eau à Alger 24 heures sur 24 en étant à côté de la régie d'eau. Donc on n'est pas... Voilà, on a des experts qui ont accompagné la régie d'eau et les travaux ont été faits par le gouvernement algérien. Donc nous, on n'a pas de philosophie. C'est le client qui va choisir à la fois pour des contraintes politiques, sa philosophie autour de la gestion de l'eau, des contraintes financières. Est-ce qu'il apporte les finances ? Ou est-ce qu'il veut que le privé apporte les finances ? Qu'est-ce que les Égyptiens choisissent ? Aujourd'hui, ils ont fait un choix. La manière dont on fonctionne, nous, en Égypte, on est en délégation de services. C'est-à-dire qu'on construit, et après on opère pendant une durée de 3-5 ans. Et puis après, il y a des appels d'offres qui remettent en concurrence, je dirais, le contrat d'opération de l'usine. Donc la maîtrise est gardée au niveau du public et elle va sous-traiter une partie de ces gros ouvrages les plus complexes au privé et les mettre en concurrence tous les 3 ans, tous les 5 ans. Ça va dépendre. Donc aujourd'hui, voilà. Et c'est un choix politique, nous, qui nous va très très bien. C'est le contrat de construction et d'exploitation. Si le politique, pour d'autres raisons, lance d'autres types de contrats, on saura y répondre aussi. Alors, Adi Nassif, en préparant cette rencontre, donc on a eu un échange et vous m'aviez expliqué que l'Égypte était vraiment un pays stratégique. Comment le gouvernement gère ça avec vous ? Bon, le pays, le pays, enfin, en tant que pays stratégique, l'Égypte a ces trois dimensions que j'ai mentionnées dans mes premiers propos. Donc, la dimension démographique, les éléments de concurrence économique, coûts de l'énergie, équipe locale et les opportunités pour aller vers des marchés de l'export. Ça, c'est vraiment en ligne avec la stratégie du groupe. Quand on parle de croissance démographique, il y a des enjeux et des défis d'urbanisation. Donc, il va falloir construire rapidement avec des méthodes qui sont efficaces. Et là, Zingobin s'est fixé comme objectif depuis quelques années de devenir le leader de l'habitat durable. Ça veut dire construire des espaces de vie qui sont confortables d'abord, d'où l'approche multiconfort. Si on prend l'exemple de cette salle qui a été conçue par un grand architecte, nous avons derrière nous les façades interactives. Donc, on peut changer le niveau de luminosité. C'était fait mécaniquement. Ça a été rénové depuis pas très longtemps. Mais Zingobin, à travers ses innovations récentes, nous avons des vitrages interactifs où on peut maîtriser le niveau de transparence ou d'opacité en fonction de la position du soleil. Donc, ça nous crée ce qu'on appelle le confort visuel. La lumière naturelle dans cette salle est très agréable. On n'est pas dans un sous-sol où les néons ou la lumière électrique est dérangeante. Tout le monde est confortable. Le second aspect du confort, c'est le confort thermique. Donc, ne pas avoir trop froid ou trop chaud. Et là aussi, il y a des choix à faire parce qu'il y a un coût très important sur le coût énergétique pour la climatisation. Et notre expérience dans les pays du Golfe nous a permis, à travers des recherches scientifiques, à démontrer qu'on peut, à travers le choix de matériaux innovants, des systèmes d'isolation, baisser la facture électrique de 60% dans certains cas. Éviter les écarts de changements de température qui sont les plus coûteux et les plus désagréables. La troisième dimension, c'est la dimension acoustique. Donc, le confort acoustique, la pollution sonore. Et là, je crois que l'Egypte, c'est un pays où, quand on est dans la rue, on se sent parfois agressé par cette agression acoustique. Et il y a des solutions à ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la troisième dimension, c'est la qualité de l'air. Ou aussi, dans des environnements où il y a beaucoup de poussière ou des environnements désertiques, il y a des solutions pour vraiment créer une qualité de l'air qui soit agréable, pour créer un espace de vie assez confortable où les gens peuvent être plus productifs, plus à l'aise, donc donner plus dans leur vie quotidienne, de travail ou vie familiale. Et s'ajoute à ça la dimension de sécurité, donc la sécurité contre le feu, etc. Donc, tous ces éléments-là, je crois, si nous arrivons à réussir ces enjeux de confort, ce sera un exemple qui pourra être reproduit dans des pays voisins, notamment dans le continent africain et dans beaucoup de pays en développement. Alors, quand on parle de développement démographique, notamment dans le cas de l'Égypte, et si je vous ai posé la question des échanges que vous avez avec les collectivités locales, c'était à dessin, parce que je crois qu'il est important de tenir compte de la dimension inclusive, c'est-à-dire de l'adhésion des populations. Comment les uns et les autres vous faites, vous vous organisez justement pour ne pas plaquer une ville occidentale, si j'ose dire, en Égypte, mais plutôt mettre en place une organisation à laquelle les Égyptiens vont adhérer et qui va fatalement jouer dans la durabilité et l'entretien des différentes infrastructures. M. Bada. Alors, la réponse va être assez simple. Pour nous, ça réside dans le concept de partenariat. C'est-à-dire que, globalement, pour ce qui concerne RATP Dev, dans les 14 pays dans lesquels nous sommes, dans l'immense majorité des cas, moins un, je crois, nous sommes en gros en partenariat avec, dans certains cas, l'autorité de transport locale, qui donc est quelque part à la fois cliente du service que nous offrons localement, ou qui est un partenaire qui n'est pas forcément client, mais qui est un partenaire proche de l'autorité de transport. Pourquoi ? Parce que ça nous permet justement d'utiliser notre compétence académique et intrinsèque de l'exploitation de transport public, la mise aux dispositions de solutions de mobilité, mais ça nous permet surtout de nous assurer que ce que nous proposons correspond effectivement aux besoins locaux. Donc c'est toujours un équilibre très intéressant qu'il y a à mener entre la connaissance et l'expérience que nous avons au FUS à Paris, mais dans les 14 pays dans lesquels nous sommes. Cette connaissance que nous avons intrinsèque et souvent lorsque une autorité de transport public, une municipalité, une région s'adresse au groupe RATP, c'est pour pouvoir bénéficier de cette expérience. Mais globalement, il ne peut y avoir de succès, il ne peut y avoir que de services rendus aux populations et surtout une adhésion des populations aux services qu'à partir du moment où il y a une appropriation des attentes locales. Donc aujourd'hui, sans traiter de grand secret, nous sommes en discussion avancée avec les autorités égyptiennes pour mettre en place un schéma similaire ou parfaitement en ligne avec ce que j'expliquais. Et ça, c'est le premier aspect, donc c'est l'aspect partenarial. Et le second aspect, comme le disait mon collègue de Saint-Gobain, c'est en gros délivrer, exécuter et produire localement. Et délivrer, exécuter et produire localement, ça veut dire se reposer, petit un, sur un concept qui s'appelle le transfert de compétences, c'est-à-dire être capable aujourd'hui de former, comme je le disais précédemment, de former les compétences locales, et petit deux, d'avoir une proportion de ressources humaines locales formées par nos soins qui, dans l'immense majorité des cas, dépassent très largement les 95% et bien souvent 99%. Un exemple, en Algérie, nous exploitons aujourd'hui six lignes de tramway et un métro, 99% de nos ressources sont des ressources algériennes formées par le groupe RATP à nos méthodes avec l'appropriation locale. C'est vrai au Maroc, ce sera vrai bientôt en Arabie et c'est vrai dans d'autres pays. Donc je crois que c'est à la fois ce besoin de s'ancrer avec la compréhension locale dans le cadre d'un partenariat et petit deux, assurer les transferts de compétences et le recrutement, la formation, le développement de ressources humaines locales. Et je me permets de rajouter un dernier point. Le transfert de compétences et le recrutement et la formation de ressources locales nous permet ensuite aussi d'offrir des opportunités à ces ressources locales. Prenons l'exemple de l'Egypte. Nous pourrons, nous l'espérons à terme, être capables aussi dans un second temps d'offrir des opportunités de carrière à des jeunes Égyptiens ou Égyptiennes qui nous auront rejoints pour ensuite se projeter et aller faire la même chose sur d'autres réseaux de transport urbains, notamment dans des pays arabisans, dans des pays du Golfe, où cette expérience et cette acculturation aux transports publics que l'Egypte a développée depuis 40 ans est aisément exportable. Ça peut notamment aider à servir l'objectif stratégique que Mme la ministre répétait tout à l'heure, qui est de descendre le taux de chômage, en tout cas de faire baisser, de contenir le taux de chômage égyptien de 10 à 8%. Je crois que ça fait partie du plan stratégique. Et c'est un des vecteurs qui nous permet effectivement de contribuer et de rendre quelque part aux pays qui nous font confiance. Pierre Péfouliquen. Nous, on a plusieurs axes. Le premier axe, ça sera effectivement ce qu'on fait pratiquement partout maintenant, de créer des partenariats avec les universités, ce qu'on fait avec l'université franco-égyptienne, d'avoir une chaire autour de l'eau, donc de former, je dirais, des ingénieurs autour de la thématique de l'eau. Le mémenteau de Grémont a formé des générations d'ingénieurs et il a été mis gratuitement à la disposition depuis 60 ans d'ingénieurs à travers le monde. Et autour de ça, on développe, je dirais, des chaires. On a aussi, bien sûr, nos cadres historiques puisqu'on est maintenant depuis 70 ans en Égypte. On a des cadres égyptiens au Moyen-Orient en particulier ou au Proche-Orient. Donc ça, c'est effectivement un transfert de compétences. C'est une manière de faire respirer nos équipes et puis de mettre en valeur ce savoir-faire développé localement puisque localement, on a un expatrié, qui doit être libanais d'ailleurs, qui apporte un peu une vision transversale. Mais les équipes sont quasiment autonomes aujourd'hui en termes de gestion des usines. Et puis on a développé parallèlement une chaire eau pour tous en partenariat avec Agro-ParisTech et Mines de Paris où, je dirais, l'ensemble des grandes régies africaines envoient leurs cadres se faire former à Montpellier dans un cycle de 6 mois. Donc tout ça, ça crée une dynamique vertueuse d'échange, de transfert de compétences, d'émergence de cadres qui deviennent autonomes, qui sont demain nos leaders et qui nous apportent à nous toute cette connaissance intime. Effectivement, un Égyptien, je pense, connaît mieux le Moyen-Orient et comprend mieux le Moyen-Orient que moi, basé à Paris. Ça, c'est évident. On n'est pas les seuls à le faire. Mais je dirais que ça fait partie de notre responsabilité globale. Et puis, dernier axe, effectivement, on est des usines de traitement. Donc on a toute une dynamique sociale autour de l'environnement. Ça, c'est le côté acceptation de nos usines là où elles sont. On le fait en Égypte comme on le fait en Ile-de-France. C'est exactement la même dynamique. Et c'est une dynamique vertueuse. Là, je disais qu'on allait construire un digesteur. C'est un équipement un peu spécifique. Voilà, on va partager ça avec les riverains, les immeubles pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui va se passer sur leur usine et les associer à cette problématique-là. Allez, Massif. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la dimension humaine et compétence à mettre en place. Mais je veux profiter pour saluer nos équipes en Égypte qui ont cette année-là remporté un prix de sécurité de travail. Donc, parmi les 950 usines que nous avons partout au monde, il y en a 5 ou 6 qui ont pu avoir ce prix. Et notre usine de verre plat à Ain Sokhran a eu la troisième place mondiale. Et cette usine-là, elle n'a qu'un seul expatrié. Donc, sur les 342 salariés, c'est des personnes qui sont avec nous depuis plusieurs années qui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui vont dans d'autres pays, en Inde, en Afrique, etc. Donc, c'est des gens que nous recrutons de manière régulière, que nous formons, qui trouvent un développement de carrière au sein de la boîte égyptienne qui les héberge, mais qui ensuite ont des accès à des carrières internationales. Et je crois que ça, c'est une dimension qui est très importante dans l'approche des sociétés multinationales. et dans ce sens-là, je crois que l'Égypte représente vraiment un cas exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de ressources humaines et une volonté d'apprendre et une génération de gens qui sont bien éduqués et qui ont la volonté de faire les choses aux normes et aux standards internationaux. Et je crois que ceci représente une vraie opportunité et un espoir pour tout le continent africain dans le futur. Alors, il y a aussi la dimension écologique parce qu'une ville qui grandit, c'est une ville, en tout cas, dans le contexte actuel, il y a nécessité d'adapter l'explosion, en tout cas, l'augmentation de l'espace et du nombre de personnes dans ces villes avec un respect de l'environnement. Quelles sont les exigences des autorités égyptiennes d'un côté et puis de l'autre côté, comment est-ce que vous réagissez pour vous y adapter ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est facile ? Etc. Allez-y. Non, je vous en prie. Bon. La dimension de l'impact écologique est un sujet très important, non seulement pour le groupe Saint-Gobain, mais pour tous les fabricants de matériaux de construction. Donc, l'activité mondiale de construction laisse des empreintes de carbone assez importantes. Mais il faut savoir qu'il y a deux dimensions à ceci. Il y a d'abord le product life cycle, ça veut dire l'empreinte écologique d'un produit. Donc, comment il va évoluer avec le temps ? Est-ce qu'il est recyclable ou pas ? Dans 100 ans, qu'est-ce que ce produit va devenir ? Et dans ce sens-là, l'innovation et la R&D chez Saint-Gobain nous permettent aujourd'hui d'avoir pratiquement toute notre offre de produits qui a d'abord une utilisation ou un élément de recyclage dans la formule qui utilise des éléments qui ne sont pas nocifs à l'environnement et qui sont recyclables avec le temps. La deuxième dimension est la dimension de ce que l'impact de produire le produit de construction en question laisse sur l'environnement et le groupe était parmi le premier groupe à adopter les résolutions de la COP21 et nous sommes très fiers d'être parmi les rares sociétés qui aujourd'hui ont adopté un prix interne du carbone. Donc quand nous présentons un projet d'investissement le groupe nous incite à calculer le coût du carbone et du coup on est prêt à investir plus pour laisser moins de traces sur l'environnement. Donc cette dimension-là c'est un engagement très important pour le groupe et je ne vous cache pas que dans les recrutements de jeunes diplômés surtout dans les sciences of materials pour eux travailler pour une boîte qui a cette dimension de responsabilité sociale c'est un élément important donc ils veulent ils cherchent évidemment à être bien considérés rémunérés ils cherchent un développement de carrière mais ils veulent contribuer à quelque chose qui soit positif pour leur société pour l'environnement et le deuxième élément du coût écologique c'est le transport donc si on imagine qu'on est en train de transporter une bouteille d'eau des Etats-Unis en Chine le coût écologique de transport de cette bouteille est beaucoup plus important que le coût de fabrication d'où l'importance d'avoir des usines qui sont implantées sur place qui utilisent des matières premières locales de l'énergie locale du know-how local des compétences locales parce que le coût de transporter le produit fini au chantier de construction va être vraiment très très réduit et c'est ce que nous essayons de faire dans plusieurs pays dans la région et surtout en Égypte M. Bavard Alors dans le transport public il va sans dire que la sensibilité à la réduction de la facture carbone et l'utilisation de solutions durables est clé et au coeur de notre activité je rappelle juste pour ceux qui connaissent ici à Paris on prend souvent une image qui est de dire que si on devait aujourd'hui remplacer le RER A à Paris qui transporte 1,2 million de passagers quotidiennement il faudrait construire une autoroute de 60 voies pour assurer le même débit et la même qualité de transport et les mêmes capacités donc là ça va sans dire que globalement le transport public est un vecteur essentiel des solutions durables et la sensibilité que nous avons en tant qu'opérateurs à ces problématiques d'environnement d'écologie et climatique est essentielle pour revenir à votre question quelle est la sensibilité aujourd'hui des autorités égyptiennes à ce sujet il est entier il est total toutes les mégalopoles de 10 millions d'habitants ou plus dans le monde ne sont pas toutes dotées de solutions de transport public notamment de solutions de transport public de masse type les métros alors que comme je le rappelais tout à l'heure l'Egypte a pensé et a commencé à investir dans ces solutions il y a 40 ans ceci étant pour ceux d'entre nous et probablement tout le monde ou l'immense majorité qui connaissons le CAIR savons entre nous qu'il y a encore un petit peu de boulot il va falloir continuer à investir massivement pour tenter de convaincre et inciter les propriétaires de véhicules individuels au CAIR et ils sont nombreux on le sait tous il y en a aussi beaucoup qui n'en ont pas de laisser quelque part leurs voitures et privilégier les solutions de transport public c'est un sujet c'est un sujet qui existe dans en gros toutes les grandes métropoles du monde la sensibilité du gouvernement égyptien et du ministre des transports notamment est totale ceci étant il y a un sujet culturel il y a un sujet économique et il y a surtout et c'est là où nous sommes particulièrement concernés un sujet d'offres de services de qualité de service on ne peut pas soudainement dire à quelqu'un laisse la voiture au garage et prends le métro il faut qu'il y ait des solutions qui correspondent des solutions de mobilité on dit first mile last mile en plus du tronçon en métro qui permettent aujourd'hui à quelqu'un de rallier une station de métro dans des conditions satisfaisantes d'avoir une expérience voyageur dans son transit quotidien qui corresponde à ses attentes et on travaille dessus à Paris au quotidien aussi et c'est vrai dans toutes les villes du monde et être capable d'apporter les solutions qui correspondent aux catégories socio-professionnelles que nous ou qu'une autorité de transport souhaite viser et qu'une autorité de transport souhaite inciter à utiliser le transport public donc tout ça c'est un ensemble de solutions de considérations la dimension culturelle est importante mais en tout état de cause il est évident que l'on se doit de fournir des solutions de mobilité qui correspondent aux attentes de ces utilisateurs et c'est qu'une fois qu'on arrivera et qu'on arrive globalement à cumuler les bons points et cumuler les réponses attendues que l'on arrive à réduire dans ce cas là à inciter plus de commuteurs au quotidien à utiliser les solutions de transport public quand elles existent plutôt que d'utiliser des solutions individuelles et qui sont écologiquement largement moins séduisantes je pense que la conscience est là je parlais tout à l'heure de l'expérience ou de la réglementation qui avait été mis en place par le gouvernement égyptien pour obliger d'arrêter de subventionner l'énergie pour les cimentiers qui sont des très très gros consommateurs d'énergie en les obligeant à aller chercher des matériaux recyclables pour les brûler et c'était très intéressant parce qu'en Afrique c'est le premier pays à avoir fait ça donc d'arrêter la subvention en termes d'énergie et bon il reste énormément de choses à faire il suffit de se promener dans tous ces pays africains et en égypte ailleurs il faut avoir en tête un ou deux chiffres que je cite régulièrement les émissions de CO2 liées au fait de ne pas traiter les déchets en Afrique représentent 8-10% des émissions de CO2 d'un pays donc le problème de traitement des déchets dans un pays émergent est absolument critique par rapport aux enjeux climatiques par rapport aux engagements pris pour la COP21 et notre combat à nous en tant que Suez c'est d'aider ces pays là à aller vers des projets de valorisation de recyclage et en tout cas de traitement de capture du biogaz et traitement autour de ça donc l'Egypte a conscience de ça après c'est toujours des problématiques de trouver le terrain de monter le financement d'aller chercher les financements des IFIS ou du fonds vert voilà donc l'argent existe c'est toute la structuration des projets qui est complexe mais il y a un enjeu là très clairement autour du traitement des déchets qu'on a en Egypte comme on a dans beaucoup de pays émergents on peut pas imaginer une ville de 10 millions d'habitants sans des solutions de traitement pérennes et durables autour du traitement de déchets 10 millions d'habitants c'est autour de 3-4 millions de tonnes de déchets par an c'est juste des volumes monstrueux donc même si vous restez avec une décharge à l'ancienne plus ou moins opérée ça vous occupe des surfaces qui sont colossales il n'y a plus de surface les décharges historiques maintenant dans les villes de Casa ou de Bombay elles sont dans la ville ça pose des problématiques extrêmes en termes de qualité de vie pour les riverains de nuisances voire de pollution de nappes sans parler de la valeur des fonciers qui aujourd'hui ont pris des proportions extrêmes donc on a une problématique de planification d'anticipation de courage politique aussi parce qu'il y a un coût associé à ce traitement mais pour moi c'est un non choix de ne pas s'en occuper mais là on retombe sur la capacité du politique à mettre ça dans ses priorités en termes de politique publique et de planification de la ville comment les uns et les autres accompagnez-vous les démarches de villes intelligentes je dirais de villes intelligentes en Egypte c'est à dire le développement des smart cities le digital etc comment dans vos différents projets vous les accompagnez vous accompagnez les autorités égyptiennes qui ont cette donnée le smart city si vous voulez dans un pays émergent je connais bien aussi le cas de l'Inde il faut déjà commencer par les basiques c'est à dire que le smart city tel que vous l'envisagez à Dijon ou ailleurs c'est pas le même ou à Paris c'est pas le même smart city parce qu'avoir l'eau courante 24h sur 24 de l'eau huv traitée la collecte des déchets batte chez vous et autres on est souvent déjà dans la ville nouvelle dans les pays émergents on commence par ça et puis après il y a le saut le leapfrog c'est comment vous allez mettre des compteurs et au lieu de mettre des compteurs classiques vous allez directement à la télé relève avec des compteurs sur lesquels vous avez la donnée directement donc on voit les deux démarches en parallèle c'est à dire aller au basique et faire en sorte que la ville nouvelle assure les services de base et puis vous avez en parallèle aller directement au smart c'est à dire nous comment on le conçoit en Europe c'est à dire qu'est-ce qu'on met comme données comment on fait de la télé relève comment on va gérer la donnée autour de ça et comment les promoteurs et les urbanistes vont intégrer ça dès le départ alors on a beaucoup de propositions sur la table elles sont pas toutes retenues donc la vraie question après elle est autour de la volonté politique de faire une exemplarité autour de ça et pour compléter et abonder dans le sens de mon collègue Pierre-Yves je crois que globalement et notamment si on regarde le Caire il y a deux choses il y a le coeur historique de la ville et puis il y a ces nouvelles villes nouveaux quartiers enfin développement urbain dont l'immense majorité d'entre eux utilisent des techniques que l'on définit aujourd'hui comme applicables à la smart city ou à la ville intelligente alors après un des sujets c'est de ne pas créer trop de décalage en construisant des nouvelles villes de ne pas créer trop de décalage entre les villes en tout cas les quartiers ou les coeurs des villes plus anciens et les villes nouvelles ou les nouveaux quartiers qui sont développés en périphérie et être capable de donner quelque part à l'ensemble de la population des solutions de durabilité des solutions intelligentes qui correspondent au standard au standard voulu donc il y a un vrai enjeu c'est vrai au Caire mais c'est vrai dans beaucoup de métropoles il y a un enjeu d'équité globalement et pour en revenir à ce que nous faisons je pense que globalement les solutions de mobilité sont aujourd'hui un des vecteurs qui permettent à la fois dans les villes nouvelles ou les villes intelligentes ou les quartiers nouveaux d'avoir accès à des solutions innovantes mais il faut également être capable d'offrir aux quartiers les plus historiques les moins développés en tout cas ceux qui ont été construits il y a bien plus longtemps une capacité à avoir accès à ces mêmes solutions le digital est évidemment dans le domaine des transports le digital est une solution très importante quand on parle d'expérience voyageur c'est être capable avec tout simplement dans le métier des transports publics être capable avec une application sur un smartphone d'être capable aujourd'hui de prédire sur l'ensemble des modes de transport et là il ne faut pas être trop égoïste et ne favoriser que ces modes de transport à soi il y a une complémentarité entre les modes de transport dans la ville intelligente qui permet aujourd'hui si on veut inciter encore une fois une majeure partie de la population à utiliser le transport public c'est de se customiser de se dessiner une solution de bout en bout de transport qui corresponde aux attentes et ça ça passe des voyageurs ça passe forcément par des solutions intelligentes et du digital accompagnez-vous les voire que les autorités dans le dans le soit aussi des lieux de création de richesses puisque l'enjeu des villes africaines les villes égyptiennes c'est aussi de pouvoir donner du travail aux jeunes qui sont la majeure partie de la population d'environnement là je veux bien continuer là je pense que fondamentalement on en revient un petit peu à l'équité dans les solutions de mobilité que j'évoquais il y a juste quelques minutes c'est être capable aujourd'hui de désenclaver et être capable d'un point de vue mobilité et transport et d'être capable d'apporter des solutions de mobilité qui donnent une chance égale à l'ensemble des populations fusent des quartiers très éloignés plus modestes socialement qui ont un besoin et un désir d'aller chercher l'emploi là où ils se trouvent et s'ils ne se trouvent pas au bout de la rue il faut être capable de leur donner des moyens efficaces sûrs durables et économiquement viables de se déplacer là où est le bassin d'emploi et même chose pour aujourd'hui les populations les plus urbaines ou les socialement les plus aisées leur donner aussi la capacité de se déplacer d'être efficace et d'avoir une certaine prédictabilité dans le déplacement donc je pense que c'est globalement la mobilité et les transports publics sont un vecteur important de l'équité sociale et de la capacité à donner une chance équivalente à chacun sur le sujet de digital évidemment dans notre secteur d'activité c'est essentiellement nous connecter à nos clients qui ne sont pas nécessairement l'état donc nous fournissons à des entreprises générales à des réseaux de distribution ou bien aux clients final donc il y a une transformation qui se passe dans le monde où l'utilisateur final que ce soit le do it yourself customer donc celui qui fait lui-même sa réparation chez soi il a accès aux informations produits au magasin où il peut trouver le produit il peut même être livré chez lui et les moyens digitaux sont accessibles à tout le monde dans des pays comme l'Egypte comme l'Inde comme le Moyen-Orient donc chacun est vraiment collé à son téléphone et il y a une curiosité donc on est en train de mettre en place tous ces moyens qui permettent à nos utilisateurs à nos clients d'avoir accès à l'information et par la suite faire le suivi de leurs commandes placer eux-mêmes leurs commandes savoir quand est-ce qu'elle va arriver etc. donc ça fait partie aussi de l'optimisation de l'expérience client en utilisant ces moyens digitaux sur la partie publique et vraiment gouvernementale le type d'activité que nous avons n'est pas vraiment au quotidien en contact avec cet aspect-là évidemment il faut qu'on soit accessible qu'on donne l'information sur les innovations sur les manières les plus économiquement faisables et aussi les plus efficaces de point de vue technique pour les mettre en place maintenant sur l'aspect ancienne ville nouvelle ville je crois que dans certains pays qui ont beaucoup d'histoire notamment dans l'Egypte il faut toujours respecter qu'il y a certains quartiers dans le quotidien qui vont rester un peu traditionnels ils seront connectés à travers les gens qui vivent là-bas mais je ne crois pas qu'il faut chercher à vraiment et ça c'est mon avis personnel à vraiment révolutionner la façon dont les gens ont vécu dans ces espaces depuis des centaines d'années pour les nouvelles villes évidemment partout au Moyen-Orient nous avons vécu une transformation urbaine très importante notamment dans les pays du Golfe quand on regarde Dubaï ou Doha ou Abu Dhabi ou Riyad et bientôt les nouvelles villes qui sont annoncées en Arabie Saoudite en Egypte donc c'est un mouvement assez intéressant et pour nous c'est c'est une occasion pour nous remettre en question aussi pour essayer de voir comment on peut imaginer ces villes de demain où les gens peuvent être confortables et que tout soit accessible à tout le monde donc et je crois que dans les infrastructures qui sont aujourd'hui en Egypte en cours de construction ceci est prévu donc la dimension digitale et connectivité est prise en considération Comment la gouvernance vous accompagne-t-elle dans vos différents projets je veux dire par rapport à la sécurité par rapport à la corruption par rapport à tous les risques qui sont aux entreprises qui travaillent sur un marché qui n'est pas si simple que ça entre le Moyen-Orient l'Afrique dans différentes zones etc. Sur la sécurité on est un peu comme Saint-Gobain c'est-à-dire que je pense que nos usines sont exemplaires en Egypte en termes de culture en tant que tel on n'a pas il y a eu des drames en Egypte avec les coptes et autres donc dans tous ces pays-là nos équipes quand elles sont je dirais elles ne sont pas locales ont des règles à respecter mais sinon on n'en a pas eu à souffrir je dirais d'attaques directes on est local en Egypte on travaille pour le compte du gouvernement on n'est pas une cible particulière je dirais en tant que tel donc on s'intègre dans le paysage sur ces aspects-là après sur les aspects de corruption on a nos chartes et autres et là-dessus c'est assez clair pour tout le monde donc oui on accompagne je dirais pour revenir sur le smart on accompagne la transformation c'est eux qui vont donner la vitesse c'est pas nous nous on est là à proposer si vous faites un lien entre le compteur intelligent le paiement de la facture sur ordinateur maintenant on a des expériences très intéressantes au Maroc mais on voit bien qu'il y a une partie effectivement une partie de la génération qui paye maintenant sa facture directement sur son ordinateur sur son téléphone et ça en Égypte j'étais très intéressé ce matin d'écouter leur volonté de dématérialiser les flux de paiement ça va effectivement peut-être être quelque chose à mettre en place le jour où ils auront aussi acté de la tarification de l'eau et de la transition qu'ils veulent faire autour de ça alors moi je voudrais parler un peu pour répondre à une partie de votre question les aspects de gouvernance on est dans des pays qui sont sujets à des situations de concurrence déloyale de corruption etc et pour Saint-Gobain nous avons des principes de comportement et d'action qui sont assez clairs et nos équipes sont formées pour vraiment être vaccinées je dirais contre des situations pareilles j'étais très ravi d'écouter madame la ministre Al Saïd Al Saïd ce matin de dire que ça c'est le souci aussi du gouvernement égyptien et je crois que les moyens de e-government et de paiement par des moyens électroniques donc éviter d'utiliser le cash vont beaucoup aider et ça va accélérer à vraiment éliminer cet écart qui existait entre plusieurs pays où il y a des scales internationaux et quand on regarde la carte la zone de laquelle je m'occupe elle est toute en rouge donc des pays où il y a des antécédents de situation de concurrence de loyale ou de corruption mais je vous dis que durant les dernières années tous les interlocuteurs les clients comprennent et nous-mêmes en tant qu'entreprise on refuse parfois du business parce que nous croyons que pour Saint-Gobain qui est une société qui a plus que 350 âges il faut vraiment préserver ces principes et il y a une seule direction sur ces sujets-là c'est aller vers la transparence et les moyens de e-government vont sûrement faciliter je me rappelle je vivais à Dubaï en 2003 quand le gouvernement local a décidé de ne plus utiliser le cash dans les administrations donc il fallait avoir une carte qui ressemble à une carte de crédit qu'on utilise pour payer vraiment le droit de timbre ou le droit de formalité et ça a pris quelques semaines et tout le monde s'est adapté et là c'est comme une lettre à la poste on peut tout faire derrière son écran sans même avoir à aller dans l'administration et ça facilite beaucoup et je crois qu'aujourd'hui tout pays qui a l'ambition de devenir un hub commercial ou industriel doit aller très rapidement dans ce sens-là et en tant que secteur privé évidemment ça nous crée plus de confiance déjà l'Egypte a franchi un long chemin en termes de stabilité sécuritaire stabilité économique et aussi stabilité légale et transparence je crois qu'on est dans un modèle assez accéléré qui va nous permettre très prochainement d'être dans une conjoncture très positive et très constructive économiquement si vous me permettez je veux élaborer sur vos trois points rapidement pour ce qui concerne RATP-DEV donc gouvernance sécurité éthique gouvernance nous avons accueilli avec beaucoup beaucoup de joie les récents décrets qui ont été passés par le parlement égyptien donnant la possibilité notamment à une autorité dont dépendant d'un ministère structure totalement publique donnant la capacité et une autorité aujourd'hui de rentrer en co-entreprise en JV avec des intérêts privés des intérêts privés internationaux qui plus aient nous-mêmes donc ça je pense et madame la ministre qui était assise ici plus tôt ce matin insistait sur la nécessité de voir alors c'est pas du PPP mais du partenariat entre du public et du privé après il y a les PPP c'est un autre sujet mais les partenariats entre public et privé nous trouvons extrêmement opportun que le gouvernement égyptien mette à disposition des outils réglementaires qui permettent justement l'implémentation de ce genre de co-entreprise c'est quelque chose que nous accueillons avec comme je l'ai dit avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça va nous permettre justement d'appliquer notamment cette stratégie qui est de venir s'associer localement pour délivrer un service local aux populations donc ça on voit derrière les paroles il y a effectivement des actes et ça ne peut évidemment qu'aider l'investissement l'investissement facteur de croissance économique comme on nous l'a expliqué ce matin pour ce qui concerne la sécurité je reprendrai exactement ce qu'a dit Pierre-Yves fondamentalement il n'y a pas pour ce qui nous concerne de problèmes particuliers avec l'Egypte il y a des mesures à prendre de bon sens des mesures élémentaires comme on en prend dans pléthore d'autres pays donc c'est un sujet évidemment que nous regardons mais bon on ne fait pas un cas particulier de la sécurité en Egypte même si malheureusement il y a eu des événements récents assez tragiques et troisièmement pour ce qui concerne éthique et compliance effectivement depuis notamment le vote de la loi Sapin 2 en France et ses prédécesseurs et les règles d'éthique et compliance et conformité que l'on a pu mettre en place dans nos groupes c'est pour ce qui nous concerne un non-sujet et ça n'a jamais en tout cas la stricte application de nos règles et de nos principes n'a jamais été un frein au développement de relations partenariales saines et pérennes avec les autorités égyptiennes mais je vais me tourner nous allons nous tourner vers la salle et nous avons parcouru je dirais un certain nombre de sujets concernant donc les villes les villes égyptiennes leur développement leur avenir et donc nous sommes à votre écoute pour un certain nombre de questions si vous en avez envie je vous en prie est-ce qu'on peut lui donner un micro s'il vous plaît ma question est pour vous trois représentants de grands groupes je voudrais savoir la part que vous accordez au PME dans vos conquêtes de marché en gros est-ce que vous chassez en meute et est-ce que vous partagez nous d'abord en général quand on construit quelque chose on est à 50% avec un partenaire local en Egypte on est avec RAP Contractor et puis après on amène nos équipementiers en fait Suez en tant que tel on est intégrateur on fabrique pas nos pompes on fabrique pas nos on fait l'ingénierie et puis après on va utiliser soit des bureaux d'études complémentaires à notre ingénierie à Paris soit un réseau d'équipementiers de gens qui fabriquent des équipements qui sont souvent des PME et c'est ça en fait le tissu qu'on amène alors soit européen soit un tissu local parce qu'en Egypte on a une histoire donc on a développé aussi un certain nombre de partenariats avec des boîtes locales en général pour le montage pour tout ce qui est chaudonnerie ça s'est fait localement voilà donc à chaque fois qu'on va à l'export à chaque fois qu'on construit dans des pays comme l'Egypte on monte une association dont on est l'intégrateur c'est à dire que le client achète le nom de Suez parce que Suez va lui garantir la performance le délai voilà et nous on va faire l'intégration de ce réseau d'intelligence collective qui va intégrer je dirais des fabricants d'équipement de l'ingénierie et des partenaires génie civilistes peut-être pour compléter et répondre je pense que votre question s'applique en tout cas pose la question des PME françaises accompagnant les grands groupes à l'international on peut aussi répondre par le fait qu'il existe en tout cas pour ce qui nous concerne on prête une attention toute particulière à l'association avec des PME locales dans les pays dans lesquels nous sommes il y a bien sûr une volonté et le gouvernement français dans sa composition la plus dynamique et proactive nous incite toujours groupe un petit peu plus grand à faire une place importante aux PME françaises mais il y a aussi la dimension de l'ancrage local industriel et pour ce qui nous concerne nous mettons en oeuvre des politiques d'achat locales autant que faire se peut à partir du moment où nous trouvons les solutions et les produits ou bien nous sommes aussi en capacité avec des PME étrangères françaises notamment de les amener avec nous localement et de les inciter aussi à venir notamment pour la composante maintenance de notre métier exploitant maintenant le transport public on incite des PME à venir aussi s'ancrer localement c'est un vrai sujet qu'il faut je crois qu'il faut continuer à en parler régulièrement pour ce qui concerne les PME françaises en tout cas en tout état de cause je sais que je suis bien placé pour le savoir qu'on a amené avec nous récemment au Moyen-Orient plusieurs PME françaises de manière à pouvoir les associer au retour et à l'aide d'ailleurs que la diplomatie française ne manque jamais de nous apporter pour les gains de contrats majeurs et logiquement on doit rendre autant que faire ce peu au tissu industriel français des PME Alors pour Saint-Gobain comme tous les groupes industriels nous faisons partie d'un écosystème qui commence par la fourniture des matières premières nous avons des fournisseurs locaux des petites entreprises des prestataires de services de transport et ensuite pour accéder au client final nous avons recours à des distributeurs qui sont des petites entreprises qui ne sont pas de grandes entreprises donc la distribution à grande échelle telle qu'on la connaît aux Etats-Unis ou en Europe n'existe pas encore dans ces pays donc c'est des réseaux de distribution qui sont des petites et moyennes entreprises et il y a surtout ce que nous appelons les processors pour le verre plat ou les applicateurs agréés pour les produits de pointe donc on doit s'assurer que les produits sont mis en place par des gens qui sont qualifiés et là c'est à 100% des petites entreprises auxquelles nous donnons beaucoup de formation de support pour qu'ils puissent eux-mêmes se développer autour de notre activité donc je crois que le modèle adopté en ce moment dans les pays en développement permet aussi une croissance rapide de plusieurs entreprises autour de l'activité industrielle ou commerciale que nous engageons et d'ailleurs nous sommes en contact avec les services économiques Business France dans tous les pays au Moyen-Orient sur ces sujets-là une autre question oui Roland Portela je préside un club économique qui s'appelle ACAD j'aimerais ma question un peu complémentaire à celle de madame je n'arrive pas un peu à saisir le niveau d'éducation en fait le niveau d'éducation et de formation professionnelle en Egypte est-ce que les entreprises sont d'une manière un peu globale assez satisfaites comment se passent les partenariats entre des entreprises telles que les vôtres et puis les centres de formation professionnelle ou bien le système éducatif d'une manière générale et puis deuxième ou troisième point y a-t-il une guerre des cerveaux telle que l'on voit un peu partout dans d'autres états y a-t-il une fuite des cerveaux et est-ce qu'il y a aussi un retour des cerveaux c'est-à-dire est-ce que vous avez une vue un peu sur ces égyptiens qui ont été formés à l'international est-ce qu'ils reviennent et comment ils reviennent donc la question aussi de la mobilité des compétences qui va être bon c'est difficile de généraliser à partir de quelques exemples on va rester on va rester modeste au niveau de Suez mais les partenariats comme on le fait avec l'université franco-égyptienne c'est des partenariats assez classiques on va accompagner une université on va faire accompagner une chaire sur des thématiques qui sont les nôtres et on va apporter la compétence le temps et voir des moyens complémentaires autour de ça on n'a pas de problème de recrutement de qualité en Egypte à la fois par la proximité culturelle qui a été évoquée ce matin par les ministres et autres par cette histoire par le degré de formation donc on a des bons ingénieurs on a des bons DRH enfin on a des femmes de qualité non il y a une dynamique qui est positive en Egypte on recrute localement et on trouve je dirais les cadres ou la maîtrise dont on a besoin puis à nous de former je dirais les employés les ouvriers en tant que tel l'échantillon que j'ai de cadres égyptiens étant parti à l'export et revenant en Egypte n'est pas représentatif de la question que vous avez posée donc effectivement j'ai des cas très intéressants au Qatar et dans d'autres pays de directeurs qui sont maintenant égyptiens sur des très gros sites voilà quel sera leur futur job et est-ce qu'ils rentreront en Egypte je ne suis pas sûr que ça soit révélateur d'une problématique plus large que vous avez posée un complément un complément je pense que j'abonderai dans le sens de ce que disait Pierre-Yves le système éducatif supérieur égyptien nous le considérons comme bon voire très bon donc c'est plutôt un vivier de compétences et un vivier de capacité à former des élites qui est singularisé il y en a d'autres mais il y en a qui font beaucoup moins bien donc ça c'est le premier point et pour ce qui est un petit peu du retour éventuel entre guillemets d'élites égyptiennes ayant développé des compétences sur des marchés internationaux et revenant je suis bien incapable d'en qualifier sa portée mais je suis capable de singulariser probablement deux ou trois exemples très récents de gens extrêmement expérimentés ayant occupé des postes à haute responsabilité notamment au Moyen-Orient et qui sont incités par le gouvernement actuel à venir et à rendre service à la politique mise en oeuvre par le gouvernement voilà mais est-ce que c'est un mouvement de masse c'est probablement plus aux égyptiens de répondre qu'aux témoins que nous sommes de ces quelques exemples isolés bon je vais être très direct dans la réponse il y a eu évidemment depuis quelques années un moment où il y a beaucoup de gens compétents de nos équipes en égypte qui ont demandé à aller ailleurs aux états unis au canada etc depuis un an ou deux ça a beaucoup changé parce que clairement tout le monde voit qu'il y a une opportunité de croissance de carrière en égypte nous avons aussi dans notre politique de mobilité interne plusieurs cas de personnes qui viennent en europe pour une mission de deux ou trois ans ensuite qui rentrent en égypte pour prendre d'autres responsabilités il y a plusieurs cas auxquels je pense qui me viennent à la tête le système éducatif le niveau de compétence la formation universitaire la connaissance de langue est à un très bon niveau donc on n'a jamais senti qu'il y a un manque au contraire et même dans les pays du golfe en arabie saoudite aux émirats il y a vraiment dans les équipes de management et dans les équipes commerciales surtout un grand nombre d'égyptiens donc c'est une situation de marché ouvert je crois et où l'égypte trouve sa place comme étant une pépinière de compétences pour le futur aussi une autre question monsieur bonjour Pierre-Olivier Rouault je suis journaliste économique pour Jeune Afrique et Le Monde notamment j'avais une question d'abord dans le testimonial je voulais savoir comment vous avez traversé les difficultés notamment ménétaires ce qui est une forte dévaluation de la Libra vous êtes pour certains sur des activités régulées et plutôt type marché intérieur avec peu d'échanges avec l'extérieur ce qui n'est pas forcément le cas de Saint-Gobain donc quels ont été les impacts dans vos activités respectives et puis une deuxième question plus prospective on l'a évoqué tout à l'heure donc l'Égypte va devenir un producteur de gaz majeur au niveau de la région du continent avec le ZOR et NIE etc donc je ne sais pas s'il y a des tramways à gaz je ne pense pas que ce soit le cas bientôt mais c'est de nature à modifier un certain nombre d'équilibres économiques je pense à Saint-Gobain qui est fortement conservateur de gaz donc concernant votre cas particulier peut-être d'autres cas comment vous voyez les développements dans les 3 à 5 ans qui viennent sur cette thématique énergétique merci bon pour la première partie de la question la situation monétaire bon le groupe a des directives très claires sur les questions de trésorerie donc à aucun moment nous avons des situations à être exposées sur des positions sur les monnaies le fait aussi que nous faisons beaucoup d'exports à partir de l'Égypte on l'a toujours fait historiquement n'a pas vraiment créé pour Saint-Gobain une situation difficile parce qu'on avait accès aux monnaies étrangères donc on n'a jamais eu on n'était jamais à court de monnaie pour investir ou pour importer des équipements etc le marché local s'est régularisé dans différents secteurs ça a pris plus ou moins de temps mais aujourd'hui je crois que la stabilité monétaire est très importante pour la suite et je crois qu'avec le temps ce ne sera plus un sujet il n'y a plus de marché noir pour les monnaies tout est transparent même si on a besoin d'avoir accès à des monnaies étrangères pour importer des équipements etc elle est accessible et je dois revenir un peu à une chose qui a été dite ce matin le système bancaire est très efficace que ce soit les banques historiques nationales ou les banques étrangères sur la question du gaz évidemment la stabilité sécuritaire les accords intelligents qui sont en train d'être mis en place vont permettre à l'Egypte de bénéficier de cette position de coûts d'énergie plus bas que les autres pays voisins donc et je crois qu'une partie de cette énergie va être utilisée pour exploiter et créer de la valeur ajoutée à travers des activités industrielles localement une partie peut-être sera exportée mais pour nous c'est quelque chose qui est assez réconfortant donc le gaz naturel en Egypte accessible avec les centrales de traitement donc c'est pas du gaz brut on peut avoir le produit fini il y a des groupes internationaux qui sont déjà sur place comme Air Liquide et d'autres donc je crois que c'est un élément très positif et plus stable que les économies qui sont toujours dépendantes du prix du baril donc on a eu des années assez dures les deux dernières années dans des pays comme l'Arabie les Émirats quand le prix du baril du pétrole a changé mais là ça se stabilise aussi j'espère avoir répondu à tous les aspects de votre question ce qu'on peut dire nous c'est qu'effectivement sur la partie exploitation on est payé soit en monnaie locale soit en livret égyptienne soit en monnaie européenne monnaie localement on a continué à être payé la part de vise a été plus longue à être payée très clairement on a dû attendre deux ans on n'a jamais eu d'inquiétude sur le fond c'est à dire qu'effectivement on avait des autorités publiques qui nous ont toujours dit qu'elles nous paieraient il fallait aussi qu'on prenne un peu notre mal en patience parce que quand vous êtes partenaire d'un pays il faut aussi savoir comprendre ce que le pays a traversé et ça a été dit ce matin la crise a été violente on a été payé on a été payé fin 2017 donc on est à jour voilà donc je dirais et puis sur les parties construction les montages sont un peu différents puisque la prochaine affaire sera en partie cofinancée par l'AFD donc pour nous c'est une partie aussi export la partie qui n'est pas locale et je dirais garantie par le montage fait avec l'AFD donc on a aussi des garanties de paiement donc je dirais il faut voir au cas par cas mais de toute façon quand vous êtes partenaire vous vous inscrivez aussi un peu dans la durée et ça arrive dans certains pays à certains moments dans la zone que je dirige voilà l'Egypte a vécu un moment difficile on les a accompagnés et puis maintenant on est à jour une autre question ? je ne sais pas encore allez-y bonjour je suis économiste et je suis aussi franco-égyptienne ma question concerne plutôt transport public donc monsieur Badar vous avez évoqué des blocages culturels à prendre le métro comme la voiture et ça c'est plutôt côté demande et côté offre des défis pour répondre aux attentes de la population le fait qu'on a des catégories qui sont très différentes socialement moi mon sentiment c'est que le problème il se situe plutôt côté offre même s'il y a des progrès énormes qui ont été accomplis avec la forte croissance démographique le fait que les rues sont complètement bouchées notamment au Caire j'ai le sentiment moi que les égyptiens aimeraient prendre un peu plus le métro mais qu'il y a encore des problèmes notamment le fait qu'il y a beaucoup de monde que ça ne desserre pas toutes les populations et je voulais du coup avoir votre sentiment là-dessus est-ce que c'est plutôt un problème côté offre ou un problème côté demande et du coup quel est votre objectif numéro un pour répondre à ça merci pour votre question alors je pense que je vais abonder dans votre sens il y a un problème d'offre mais là je vais évidemment prêcher un peu pour ma chapelle la mosquée mais je vais prêcher pour ma chapelle donc sans trait en secret on pense que en tant qu'opérateur international nous pensons effectivement que l'infrastructure existe mais que la qualité de service et l'offre qui a été passée aux populations du Caire depuis une trentaine d'années a créé aujourd'hui un décalage très important entre ce qui est effectivement offert ce qui est effectivement offert et ce que les populations attendent pour effectivement adhérer à l'offre au transport public donc aujourd'hui il y a des réflexions je crois que ce que je peux dire c'est que lors de la visite du président Sissi en octobre dernier un MOU a été signé entre le ministère des transports égyptien et la NAT qui est donc National Authority Pothénault qui est la propriétaire de l'infrastructure métro du Caire et RATP d'Ev pour réfléchir à la façon d'orienter l'offre du service métro pour les 10, 15, 20 années qui viennent au Caire donc c'est une réflexion qui est en cours je suis tout à fait d'accord pour dire que et je le dis parce que c'est le constat que font aussi et que fait notamment monsieur le ministre des transports le docteur Richard Marafat il veut absolument qu'il y ait une offre qui soit aujourd'hui séduisante dans le métro elle ne l'est pas ou elle ne l'est plus ou elle ne l'a jamais vraiment été on peut le regarder comme on veut donc ça fait partie on pense nous en tant qu'acteurs du transport public que la demande au Caire est sans limite c'est à dire qu'il y a une telle population je faisais le parallèle avec Manille qui a été le premier métro en Asie du Sud-Est c'est exactement le même sujet il se trouve que nous sommes opérateurs de la ligne 1 du métro de Manille c'est exactement le même sujet la demande est sans limite à partir du moment où la qualité de service l'offre seront au rendez-vous c'est à dire avoir aujourd'hui des temps de passage entre deux rames qui soient satisfaisants c'est à dire attendre un minimum aux heures de pointe c'est offrir de manière à réduire un petit peu le problème de congestion dans les rames c'est offrir un environnement séduisant un environnement sûr c'est donner à la fois aux femmes du Caire et aux hommes du Caire une capacité à utiliser le réseau de transport public de manière sûre de manière sécurisée ne pas avoir de risque et avoir une expérience voyageur globalement plus séduisante donc c'est effectivement un projet une autre question alors je crois que c'est presque terminé je me permettrais juste de poser une petite question qui concerne notre thématique quel est votre pronostic si j'ose dire sur justement l'avenir urbain de l'Egypte bon moi je crois que dans les prochaines années l'Egypte va connaître des activités de construction d'infrastructures d'abord mais qui va être suivie d'un développement dans le secteur du logement mais aussi dans le secteur des constructions qui accompagnent ce développement donc notamment des écoles des hôpitaux des centres commerciaux tout ce qui appelle à la vie quotidienne c'est une population jeune qui veut améliorer sa qualité de vie donc l'urbanisation avoir un appartement au coeur ou dans une ville une des nouvelles villes ça va toujours être à la mode mais aussi les égyptiens aiment avoir une maison de campagne ou un chalet à la plage donc je crois que ça ça va continuer et ça va être accessible à la classe moyenne qui aujourd'hui commence à grandir de nouveau donc je crois que les perspectives sont assez intéressantes sur le marché local égyptien voilà je crois que pour résumer un petit peu ce qu'on a dit je pense que il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience de la nécessité dans le cadre de ce plan 2030 et de ce que le président a établi comme feuille de route sur les grandes les grands centres urbains on va dire pour ne pas dire les grandes mégalopoles égyptiennes pour les grands centres urbains je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des enjeux des investissements qui doivent être mis en place pour donner la qualité de vie au sein de ces centres urbains pour les années à venir c'est un projet moyen terme c'est des projets sur une vingtaine d'années mais je pense que globalement la prise de conscience d'abord les capacités d'investissement égyptiennes aujourd'hui la prise de conscience des enjeux sont telles que ce sont deux facteurs favorables qui devraient pour moi ça ne fait aucun doute permettre d'établir une feuille de route des centres urbains et des grandes villes égyptiennes qui soient séduisants il y a encore du boulot comme on l'a dit ça part de loin mais il y a encore beaucoup de travail mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et qu'ils y arriveront on y arrivera collectivement en complément je dirais qu'ils ont une chance unique parce que les défis on les a dit démographie transformation urbaine et autres et puis ils ont l'argent du gaz qui arrive donc je veux dire ils ont enfin la source de financement pour faire cette transformation et accélérer maintenant c'est un vrai challenge politique parce que c'est un travail gigantesque mais l'arrivée du financement du gaz peut être une mobilité majeure pour le pays et j'allais dire une chance Merci à l'Institut du Monde Arabe de nous avoir permis de faire cette table ronde en tout cas d'être ensemble merci aux panélistes merci à vous rendez-vous à 14h30 pour un keynote donc de monsieur Saviris et entre temps je vous propose l'Institut du Monde Arabe vous propose un cocktail dégénatoire juste à côté merci beaucoup au revoir merci à l'Institut du Monde Arabe